A Loa, c'est le titre de cette chanson, c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux des plus belles voix du moment. A gauche, Goulan qui, si on ne présente plus, à droite, Tiff Barrow. C'est une chanson qui parle de la beauté de la différence et d'accepter justement que les failles et les différences font la beauté d'une personne. Et A Loa, c'est dire je t'accueille telle que tu es. En Belgique, Tiff Barrow est souvent comparé à Adele ou Amy Winehouse et Ro, son premier album sorti en 2018, a été, dès les premiers jours, un énorme succès. Alors qu'elle composait et écrivait les chansons de son deuxième album, Tiff Barrow a entendu ça. J'ai trouvé ce qu'il faisait tellement magnifique, tellement transcendant, tellement pur. Ça m'a inspiré cette chanson. C'est bon aussi d'avoir une vision extérieure pour partager un peu, comme Tiff Barrow disait, cette vision de l'unité, de la diversité. C'est important, c'est dans mes messages aussi, que je porte aussi dans ma musique. Après quelques échanges de mails, le tournage d'un clip à Marais est devenu une évidence. Il portera la chanson A Loa, élu de fait, titre phare du prochain album. Ça ne devait peut-être pas être en single et puis ça s'est imposé naturellement. Et je veux dire aussi, évidemment, avec la collaboration avec Gulan. Son apport a rendu la chanson mille fois mieux encore. Le clip sortira en janvier. D'ici là, il se murmure que le duo pourrait jouer demain soir du côté de la baie des Citroëns.